Suzanne Taffo, vous êtes sur toutes les lèvres des amateurs d'opéra ici et ailleurs et nous en sommes ravis parce que vous aussi faites partie de la distribution impressionnante du Carmen qui est présenté évidemment par l'Orchestre classique de Montréal, le chef M. Brott sera aux commandes, si on veut, de cette opéra version récitable. Alors j'aimerais dans un premier temps, on vous a approché comment pour le rôle ? Ben c'est ça, j'ai reçu un message de mon ancienne agente Léla Marie qui me disait « Ah ben on te considère pour le rôle de Michaela ». Alors moi j'ai sauté du plafond parce que j'ai toujours rêvé de chanter cet air-là, ce rôle-là et puis je me rappelle de mes premiers, mes débuts là dans l'air, c'était à l'Université de Montréal lorsque j'étais en maîtrise et donc c'est comme ça, c'est comme ça que c'est parti puis j'ai accepté avec grande joie de faire partie de cette distribution-là. Vous êtes entourée de trois chanteurs dont les preuves sont faites, ça c'est clair hein, Madame Nesrallah, Hugo Laporte et ce ténor aussi qu'on connaît moins mais qui apparemment doit avoir la carrure du personnage. Ah, c'est la crème de la crème. Julie, c'est la Carmen incarnée, mais littéralement dans tous les sens du terme, au propre comme au figuré. Elle est d'une, comment je dirais, c'est tellement naturel mais c'est certain qu'elle a plus de métiers aussi. Hugo, il a déjà fait ce rôle-là et puis Ernesto, juste simplement dans le timbre de voix, dans la chaleur de cette voie-là. En tout cas, moi je ne le connaissais pas et je suis très, je suis ravie de faire partie de cette distribution-là puis ça va être écœurant. Ernesto Ramirez, c'est son nom. On va le découvrir et évidemment c'est présenté en version récital et ça aussi c'est un défi pour les chanteurs parce qu'il n'y a pas la mise en scène, il n'y a pas le, tu sais, il n'y a pas toutes les perks, comme on dit, d'un opéra monté sur scène. Alors comment, comment vous sentez-vous devant le public comme ça, un peu à nu de chanter ce personnage ? Mais c'est ça, la beauté de la chose, c'est que c'est une mise en place, donc c'est avec une mise en place. Ce sera une version concert, mais avec mise en place, c'est-à-dire que tout va se jouer dans les petits détails et justement on a une, on a une metteur en scène qui s'appelle Eda Holmes. Wow ! Qui est simplement extraordinaire parce que tout, tout se joue dans les détails. Je ne vais pas, je ne vais pas divulguer là, mais Carmen, sa fleur, moi, mon châle, Ernesto ou bien Don José, sa belle cape de soldats, pardon, pas cape, mais uniforme de soldats. Et puis Hugo qui aura donc sa cape de... Donc c'est vraiment dans les détails, ça va être, la mise en place ou la mise en scène est très raffinée. Puis en ce sens-là, ça aide quand même parce que pour nous, chanteurs, avec ces petits détails-là, on est capable d'utiliser ses émotions ou d'utiliser le propre, entre guillemets, pour s'évader et finalement faire croire au public qu'on est dans un cadre opératique avec les costumes, etc. Donc c'est un défi, mais c'est un défi qui est réalisable. Et c'est Léla Chalfoun qui doit être très heureuse parce que vous, d'une certaine façon, vous faites partie de cette équipe. Et chapeau à Léla pour ces belles voix qu'elle entretient. Vous avez, vous avez un souci de collectionner les maîtrises. Vous avez à date, je crois c'est trois ou quatre maîtrises, mais en droit et aussi en musique. Exactement. Quel parcours ? Non, mais c'est pas un souci, c'est pas comment je dirais, c'était pas un challenge ou c'était pas marqué là, défi à réaliser, avoir quatre maîtrises. Non, non, c'est vraiment, moi j'ai ma première passion ou bien mon premier, ma première formation, c'était le droit. Et puis dans le cadre de mes études, donc en France, j'ai fait, j'ai fait un premier, un premier maîtrise, pardon, une première maîtrise. Anciennement en Master 2, en droit des affaires, puis à l'issue de cette maîtrise-là, j'ai commencé à travailler, puis j'ai voulu me spécialiser dans les entreprises en difficulté, donc tout ce qui est faillite, etc., et insolvabilité, et c'est comme ça que j'ai fait une deuxième. Mais c'était pas, c'était pas, non, non, il faut que je décroche toutes les maîtrises. Et ensuite la maîtrise en musique. En musique, exactement. Bien, c'est parce que la maîtrise en musique, pourquoi? Parce que moi, je suis naturellement quelqu'un de très curieuse. J'adore, je veux dire, dès qu'il y a quelque chose que je comprends pas, moi bon, il faut, il faut que je me mette, il faut que je mette tout en place pour comprendre. Donc la voix, pour moi, c'était fascinant. Je voulais savoir comment ça se fait que les chanteurs, ils arrivent à chanter sans avoir, sans avoir mal à la gorge, ou bien comment ils peuvent projeter sans micro, comment ils peuvent lire la musique, comment on lirait un livre. Donc c'est vraiment cette curiosité-là qui a piqué mon attention. Puis je me suis dit, il faut que je, il faut que je sache faire ça. Et donc c'est comme ça que je commence. Puis ensuite, j'ai commencé mes cours de chant en privé avec Adrienne Savoie, ma prof, encore aujourd'hui. Et donc elle me dit, écoute, Suzanne, tu sais, ça te coûterait moins cher d'aller à l'université, de faire un diplôme en fait, d'auditionner. Puis comme ça, on aura des cours de chant deux fois par semaine. Puis tu aurais des cours en analyse, en harmonie, surfeige et tout ça. Puis là, j'ai dit, ah ouais? Et elle me dit, oui, oui, tu pourrais. J'ai dit, mais est-ce qu'on va me prendre? Moi, je suis vieille, puis etc. Puis elle me dit, non, non, vas-y, essaye. Et puis c'est comme ça que j'auditionne et je suis prise. Je ne suis pas prise directement en baccalauréat d'interprétation. On me donne des cours préparatoires, mais c'est comme ça que ça commence. Puis donc, initialement, ce n'était pas tant pour avoir un diplôme en chant classique que pour connaître, bien avoir mes cours de chant, etc. Puis m'imprégner de la musique, la culture, l'histoire, etc. Quel est le rôle de Louis-André Barry dans tout ça? Ah, Louis-André Barry, c'est ma coach, c'est mon amie, c'est ma pianiste. C'est avec elle que je commence aussi mes premiers Don Audi, n'est-ce pas? Les premiers, la méthode Barakaï, c'est avec Louis-André qui jouait à l'époque le rôle de coach. Donc, il venait vraiment m'aider avec le style, dans tout ce qui est mélodie française aussi, l'opéra. Puis elle m'a vraiment accompagnée en tant que coach, en tant que pianiste, à finalement faire ce que doit être la musique, c'est-à-dire interprétée en amenant un peu de soi, finalement, dans son interprétation. Et donc, c'est ça. Quand on chante, on chante pour la vie. C'est donc dire que, oui, vous prenez de la maturité, vous prenez de l'âge, vous changez le personnage, votre voix s'assombrit, ça change le personnage. Est-ce que vous êtes consciente de cette réalité et avez-vous chanté pour la vie? Ah, la question ne se pose même pas. C'est certain, c'est certain. Je veux dire, le chant et moi, c'est pas... Comment je pourrais dire? Je n'étais pas... Je ne pouvais pas réaliser, je ne pouvais pas imaginer que je serais plongée aussi, de manière aussi pleine dans le chant classique, dans la musique, dans l'opéra. Et pourtant, me voici, dans le sens où la musique, le chant m'a choisie, puis moi, j'ai choisi le chant. C'était pas prévu, là. C'était pas prévu de faire de l'opéra, etc. Je n'avais même pas... Je ne baignais pas, dans mon adolescence, dans un milieu d'opéra, de musique classique, etc. Quand vous étiez enfant, accrochée au jupon de votre mère, dans le marché, au Cameroun, à lui donner un coup de main, le chant classique n'était pas dans votre vie. Non. Non. Je ne savais même pas. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas c'était quoi. Donc, je découvre le chant classique. Quand on parle de chant classique, pour moi, à l'époque, c'était avoir une polyphonie. Non, avoir un cœur polyphonique, avoir ton or alto, soprano, basse, pardon. Pour moi, c'était ça, le chant classique. Donc, je découvre ça à l'université, en 2000... Je pense que j'ai été à l'université la première année, en 2001 ou 2002. C'est à ce moment-là que je découvre la musique classique. Et c'est dans ce cadre-là, je découvre une chorale classique. Et je suis fascinée par rapport à ces voix. Puis, je veux comprendre pourquoi c'est aussi beau. Et donc, j'intègre la chorale et c'est comme ça que je commence. Et puis là, il y a des Ave Maria. Et puis, je prends un ou deux solos de temps en temps. Et je me rappelle, à l'époque, le maestro de l'époque, il me dit, « Ah, bien, pour l'intermède, en fait, pour l'entracte, je te propose de faire la chidarem lamanu. » Et puis, j'ai comme la chidarem, « C'est quoi ça? Ça veut dire ce qu'on a appris. » Puis, c'est comme ça que... Parce que, bon, il trouvait que j'avais quand même une sorte de petit potentiel. Puis là, il me dit, « Viens, on est allé sur YouTube. » On a tapé, on a regardé. Puis là, j'ai un peu appris les paroles vite, vite. Puis là, il a lu la partition parce que je ne lisais pas. Il a lu la partie de Terlina et c'est comme ça que c'est parti. Suzanne, vous avez connu plusieurs villes, plusieurs pays. Vous avez fait l'Espagne où vous êtes né, le Cameroun, la France, et maintenant, Montréal, Québec, Canada. Là, vous allez faire le parcours inverse. C'est-à-dire que maintenant que vous développez une carrière, vous allez vous remettre à voyager et sans doute retourner à Paris, en Espagne et ailleurs. Est-ce que c'est déjà amorcé, cette partie de votre carrière? Oui, c'est déjà amorcé parce qu'avant la pandémie, c'est certain que j'avais plusieurs projets. Et donc, j'ai fait Mimi, la bohème, à Munich, en Allemagne. J'ai été chanter aussi à Limoges, à l'Opéra de Limoges, dans la fin et les sortilèges. Et peut-être, pour l'instant, peut-être pas l'Espagne parce que je n'ai pas de projet particulier là-bas. Mais la France, l'Allemagne et l'Italie sont dans des projets futurs. Vous avez aussi un mentor fort impressionnant, Yannick Nézé-Séguin, qui est devenu amoureux de Suzanne Daphaut et qui vous a offert la scène, la grande scène de la Maison symphonique. C'était extraordinaire, c'était extraordinaire. Il faut dire que j'avais fait une audition pour Yannick il y a deux ans. En fait, en 2020, j'ai fait une audition pour lui en 2018. Donc, j'avais fait une audition, puis comme toutes les auditions, c'était cinq minutes, cinq à dix minutes, parce que le temps, n'est-ce pas, il est tellement occupé. Et donc, après ça, en fait, je suis partie de Toronto pour faire l'audition dix minutes. Puis après, je suis retournée à Toronto parce que j'étais à Halliburton dans le cadre du stage d'opéra qui est tenu par Richard Marvison. Et donc, je viens, je fais l'audition, je repars, puis plus de nouvelles, comme ça. Et là, je me suis dit, bon, c'est une audition comme les autres, là. Et donc, deux ans après, je reçois un courriel qui me dit, bien, on aimerait, voilà, Yannick aimerait qu'on fassait la vocalise pour les CHSLD. Donc, c'était en pleine pandémie, vous vous rappelez, à l'été 2020 et c'est comme ça que c'est parti. Puis ensuite est venu le Réquiem de Forêt à la Maison symphonique. Et là, je me rappelle, je me rappellerai toujours parce que quand je, la première fois que j'ai mis les pieds dans la Maison symphonique, je rêvais de chanter là un jour. Puis je ne pouvais pas imaginer que ce serait avec Yannick Nézé Séguin conduisant l'Orchestre métropolitain dans le Réquiem de Forêt, qui est une des pièces que j'adorais. Alors, écoutez, avant de se quitter et de rappeler qu'il y a Carmen les 8 et 9 avec l'Orchestre classique de Montréal, j'aimerais vous montrer ceci et le montrer également à nos auditeurs. C'est une pochette de disques « Love is the only force » et c'est tout récent et c'est disponible sur les, j'imagine, sur les Spotify et compagnie. Oui, effectivement, donc Spotify, Soundcloud, YouTube aussi, voilà, c'est disponible un peu partout. J'aperçois là-dessus Louis-André Barry, pianiste, et il y a une foule de noms en dessous. Et qui sont ces intervenants? En fait, ce sont des compositeurs, ce sont des compositeurs que j'ai découvert dans le cadre de la recherche ou de la construction de cet album. Charles Brown, Hal Johnson, Moses Hogan. Moses Hogan, par contre, je le connaissais parce qu'il avait déjà arrangé le Deep River, qui est connu un peu de tout le monde. Monique Poirier, qui est une compositrice canadienne, mais qui est vraiment, qui a vraiment, qui s'est vraiment prononcée là pour la cause, donc la diversité, la représentativité dans les arts. Et Ian Cusson, qui est métisse, je pense, inouïe et canadien aussi. En tout cas, donc ce sont des compositeurs pour la plupart, là, je pense qu'il y a juste deux compositeurs qui ne sont pas noirs, noirs, qui ne sont pas noirs ou d'ascendant noirs. Et pour lesquels j'ai voulu vraiment mettre en avant leur musique en toute simplicité, en toute humilité, là, simplement faire connaître cette bête musique. Je pense notamment à Adolphus Hellstork, qui est un compositeur noir américain qui a composé, en fait, sur des textes de Martin Luther King. Et c'est extraordinaire, c'est d'une, c'est d'une, comment je dirais, c'est tellement poignant parce que les textes de Martin Luther King, on ne peut pas, on peut parler des heures là-dessus, mais je pense notamment à son « I have a dream ». Mais il y a d'autres textes qui sont encore bien plus importants. Par exemple, il y a « Justice », donc là, ça me rejoignait vraiment. Il y a « Decisions », « Every man wants to decide whether he would walk in the light ». Donc, chacun doit décider. C'était, à l'époque, c'était une question de prise de position. C'était pas être à moitié. C'était vraiment prendre position et être condamné de manière ferme toute la discrimination à laquelle faisaient face les noirs. Petite parenthèse, chez Duceppe, on peut être témoin d'un des grands discours, après le discours, si on veut, d'une rencontre entre cette femme de chambre et Martin Luther King, avec Didier. Bon, je veux, il faut se quitter le temps. Il n'y a pas de problème. Après un peu. Je rappelle que vous faites partie de cette superbe distribution de Carnem, qui sera présentée les 8 et 9 à la salle Pierre-Mercure, et en version récitale. Je vous souhaite le mot de Cambronne, évidemment, pour cette représentation. Et au plaisir de vous retrouver, Suzanne Tappel. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Au plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada